Bonjour à tous et bienvenue sur La Bapote Livresse ! Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo que j'ai envie de faire depuis super longtemps, les reliques de la Pâle. Je fais partie de ces personnes pour qui la pile à lire ne crée aucune angoisse, c'est-à-dire que moi j'ai près de 200 livres dans ma Pâle, donc dans la bibliothèque là derrière moi, et très franchement j'en ai rien à cirer quoi. Pour moi une Pâle qui est riche, qui a beaucoup, qui contient beaucoup de livres, c'est une Pâle dans laquelle justement j'ai le choix, j'ai ce que je veux en fonction de mes envies, c'est comme si j'avais une petite librairie juste pour moi, concoctée par mes petits soins, et du coup c'est assez agréable quand on a envie d'une lecture, de se dire j'ai juste ce qu'il faut dans ma Pâle. Donc vous l'aurez compris, moi la Pâle c'est ma meilleure amie, j'aime avoir une belle Pâle, et encore je pense que 200 livres c'est une petite Pâle par rapport à certains, c'est peut-être une grande par rapport à d'autres, mais bon, en tout cas pour l'instant, moi elle me convient très bien. En règle générale, quand j'achète un livre, je le lis pas tout de suite, sauf si j'ai vraiment, vraiment, vraiment une envie urgente de le commencer. Là je le fais, je me prive pas, mais c'est quand même rare, même si ces derniers temps c'est quand même 3-4 livres que j'achète et que je lis tout de suite dans la foulée, mais en règle générale ils restent dans ma Pâle un petit moment et je les prends au moment où j'en ai envie. Mais là j'ai trouvé 5 livres, sur les 200 je pense que c'est assez raisonnable, mais j'ai trouvé 5 livres qui traînent dans ma Pâle depuis vraiment, vraiment, vraiment très longtemps. Je vais pas essayer de comprendre pourquoi ils traînent dans ma Pâle depuis longtemps, parce que ce sont des livres qui me font malgré tout envie, mais je pense que ce sont des livres pour lesquels j'attends le moment opportun, vraiment, plus que pour d'autres à mon avis. Voilà, mais ils sont dans ma Pâle depuis longtemps, ça veut pas dire qu'ils me font pas envie et ça veut pas dire que je vais attendre encore longtemps avant de les lire. Mais en tout cas, ce sont les 5 belles grosses reliques de ma pile à lire, c'est-à-dire qu'elles sont dans ma Pâle depuis au moins 3 ans environ. Et on commence sans plus tarder. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de L'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, écrit par Romain Poirtelas, et je l'ai ici aux éditions Le Livre de Poche. Est-ce que je dois encore parler de ce livre ? Je ne pense pas. Je l'ai acheté en 2015, donc voilà, ça fait 3 ans qu'il est dans ma Pâle. Alors, pourquoi j'avais acheté ce livre ? A la base, je l'avais acheté pour le lire au bord de la piscine, parce que je me souviens que je l'avais acheté juste avant de partir en vacances. Et puis finalement, j'ai lu autre chose et j'ai pas eu le temps de le lire, et puis je l'ai remis dans ma bibliothèque et puis c'était tout. Mais j'ai acheté ce livre surtout à cause du titre. C'est-à-dire que moi, non seulement je suis attirée par les belles couvertures, et celle-ci est quand même vachement sympa, mais je suis surtout attirée par les longs titres à allonge. Vous savez, c'est pour ça à la base que j'avais lu la première trilogie de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles, vous voyez ce genre de trucs, parce que ce sont des titres qui me titillent un petit peu. Et du coup, c'était pour ça que je l'avais acheté. Je ne sais pas trop ce que ça raconte, je sais juste qu'on se retrouve en Libye post-kadaphiste et qu'on suit en fait un petit fakir. Je sais qu'il y a de l'humour, je sais qu'il y a aussi une dénonciation probablement de tous ces clandestins qui doivent quitter le pays. Romain Puertelas, c'est un auteur que je ne connais qu'à travers une seule nouvelle. Donc quand j'avais lu Très à table, il y avait une nouvelle de Romain Puertelas et j'avais adoré sa plume que je trouve en fait pleine d'humour, malgré le fait que ça traite de sujets un petit peu compliqués. Et ça, en règle générale, ça me plaît bien. Donc voilà, je pense qu'il ne va pas faire long feu. En plus, c'est un petit ouvrage, il fait 300 pages. Donc voilà, mais ça c'est un des très vieux livres de ma paille. Le deuxième livre, c'est Le Liseur du 6h27, écrit par Jean-Paul Didier Laurent et c'est paru ici chez Folio. Celui-là, je l'avais acheté, c'est pareil, Le Liseur du 6h27. Enfin, le titre déjà m'a intriguée. Et on en a beaucoup, beaucoup parlé au moment de sa sortie en poche. Et donc là, c'est l'histoire en fait d'un gars qui travaille à la radio et tous les matins, en règle générale, dans son émission, il lit des passages de livres qui sont voués à la destruction. Et du coup, voilà, je trouvais que l'idée était très sympa, un petit peu mettre la littérature au centre d'une émission de radio, comme ça, je trouvais ça assez cool. Et je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être quand j'attendrai un petit moment où j'ai besoin de feel good, je ne sais pas trop. Et parfois aussi, ce genre de livre, j'ai peur de ne pas toujours connaître les références littéraires qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que lire des passages d'un livre que vous ne connaissez absolument pas, s'il y en a qu'un ou deux, ça va, mais s'il n'y a aucun livre que vous connaissez, alors oui, votre wishlist va probablement s'allonger. Mais parfois, c'est chouette aussi quand ça fait écho à quelque chose qu'on connaît. Donc parfois, c'est pour ça que je pense que je ne me suis pas encore lancée là-dedans. Mais voilà, je le lirai un jour, ça c'est sûr. La troisième relique de l'appel, il s'agit de Bridget Jones, folle de lui, écrit par Hélène Fielding et paru ici aux éditions France Loisirs. Bridget Jones, c'est un peu l'héroïne de mon adolescence. Donc j'avais lu les deux tomes du journal de Bridget Jones quand j'étais ado et j'avais adoré ce personnage complètement anti-héros, complètement loufoque, une femme maladroite, pas très jolie, un petit peu enrobée. J'avais adoré et j'avais aussi adoré les films. Et du coup, quand ce livre-là est sorti chez France Loisirs, je m'étais jetée dessus en me disant mais c'est parfait, en plus c'était bientôt l'été, je vais kiffer au bord de la piscine et tout et en fait, je n'ai toujours pas lu. Mais c'est de vous en parler maintenant et de voir et de me rappeler ce que Bridget Jones m'avait vraiment fait ressentir quand j'étais ado. Ça me donne envie de m'y replonger. Donc voilà. Donc là, on retrouve Bridget Jones quand elle approche en fait la soixantaine, je pense, et qu'elle est avec quelqu'un qui a à peine 30 ans et elle a deux enfants et donc c'est un peu la vieille Bridget quoi. Et je trouve que ça a l'air hyper intéressant. Alors entre-temps, il y a aussi Bridget enceinte qui est sorti et donc ça c'est celui en fait chronologiquement qui vient entre le journal de Bridget Jones et celui-ci. Et donc je pense aussi que j'ai beaucoup hésité à le sortir de ma palle en me disant tiens, est-ce que je lis celui, je ne sais plus comment il s'appelle Bridget enceinte, enfin celui où Bridget Jones est enceinte ou est-ce que je lis celui-là d'abord et puis que je retourne sur le Bridget Jones enceinte. Parfois je me dis aussi je vais me refaire les journals de Bridget Jones et enfin... Donc voilà, je ne sais pas trop pourquoi j'attends parce qu'il me tente bien. C'est vachement bricasse mais en plus j'adore ce format-là vous savez c'est toujours avec des horaires, avec les jours. Est-ce qu'elle se pèse encore ou pas tous les jours ? Non. Mais c'est vrai que dans Bridget Jones le journal de Bridget Jones elle se pesait c'était assez comique mais voilà. Ensuite, la quatrième relique de la palle il s'agit de Pardonnable, impardonnable de Valérie Tong Kong paru ici chez J'ai lu je pense. Oui, j'ai lu. Celui-là, j'en ai tellement entendu parler au moment de sa sortie en poche comme quoi c'était un récit très touchant, émouvant avec une thématique assez compliquée avec des secrets de famille etc. Et donc moi ça m'avait beaucoup tentée et je ne l'ai pas lu dans la foulée. Pourtant c'est quelque chose qui me tente beaucoup c'est vraiment un thème assez assez... enfin moi qui me plaît assez bien. Donc là on retrouve Milo qui est âgé de 12 ans et qui est dans le coma et qui se bat pour sa vie et en fait je ne sais pas trop comment la narration va se tourner mais on suit en fait tout le balai des visites familiales qu'il y a autour les parents la grand-mère etc. Et apparemment la famille se déchire un petit peu et ça va parler de pardon etc. Donc ouais c'est un thème vraiment qui me tente beaucoup. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai... je sais que je vais toucher par cette lecture je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais ouais ça me tente quand même vachement bien. En fait c'est cool de vous faire cette vidéo parce que du coup j'ai envie de tous les sortir de ma palle. Genre je vais me faire une semaine relique de la palle tu vois. Et enfin ça c'est the relique de la palle c'est à dire que ça ça fait depuis que je suis ado que c'est dans ma bibliothèque. Je ne sais même pas si ma maman l'a lu parce que c'était dans la bibliothèque chez moi mais c'est pas moi qui l'ai acheté je pense que c'était à mes parents mais bon comme mes parents récupèrent parfois des choses à gauche, à droite je ne sais pas si ma mère l'a lu mon père probablement pas peut-être que ma mère l'a lu il s'agit évidemment de l'alchimiste de Paolo Coelho et ici je l'ai aux éditions le livre de poche. Est-ce que je dois vous parler de l'alchimiste ? Voilà c'est un best-seller mondial c'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde c'est une quête spirituelle philosophique c'est un livre qui a changé la vie de beaucoup de gens et je ne l'ai toujours pas lu. C'est un peu le problème avec ces livres qui vous vantent un peu voilà ça a changé ma vie c'est fantastique après ça vous êtes différents voilà j'ai eu ça avec L'âme du monde de Frédéric Lenoir je sais ça parce qu'il est là L'âme du monde de Frédéric Lenoir c'est un livre aussi très qui parle de la sagesse de tout ce qui pourrait rendre le monde meilleur etc et pour moi oui j'ai trouvé que c'était une belle lecture mais il n'a pas du tout changé ma vie du coup c'est pour ça que parfois j'ai du mal à me lancer dans certaines lectures comme ça où on met la barre très 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 haut et au final je me dis bon est-ce que moi je vais l'apprécier comme ça quoi qu'il en soit je sais que je le lirai un jour je pense que j'attends vraiment le bon moment j'ai failli le lire quand j'étais ado je me souviens qu'il était dans la bibliothèque et que je passais plusieurs fois devant en fait je trouvais la couverture très belle et l'alchimiste enfin vous voyez Harry Potter etc les références quoi donc voilà j'ai beaucoup hésité à le lire quand j'étais ado et je ne l'ai jamais fait et je le ferai probablement un jour mais voilà en plus des Paolo Coelho je pense que j'en ai trois dans ma palle j'ai le Zaïr aussi qui je pense là est une histoire d'amour plutôt qu'un collègue m'a donné et j'ai aussi le Pèlerin de Compostelle je pense donc j'ai quand même trois Paolo Coelho dans ma palle et j'en ai lu encore aucun et voilà c'était tout pour les reliques de la pile à lire il y en a beaucoup plus que ça mais là je voulais vraiment me concentrer sur ceux qui sont les plus vieux parce que voilà mine de rien j'ai quand même pas mal pas mal de livres dans ma palle mais ceux là ce sont ceux qui font vraiment partie de ma palle depuis le plus longtemps en fait au moment où j'ai recommencé à reconstituer une bibliothèque avec des livres à moi etc donc quand j'ai emménagé dans ma maison ces livres datent plus ou moins de ce moment là en fait donc ce sont les plus vieux je suis très curieuse de connaître vos reliques dans vos pâles parce que ça donne toujours un peu de un ça donne des idées ça rallonge la wishlist et puis éventuellement ça rallonge la palle encore si vous avez lu un de ces livres n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me booster un petit peu ça me boostera probablement pour les sortir de ma palle je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut je vous dis à très bientôt